Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Très heureuse de vous retrouver pour le journal. Au sommaire, le document budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024 a fait l'objet de débats d'orientation budgétaire hier à l'Assemblée nationale. Si tout va bien, l'activité économique connaîtra une croissance moyenne de 6,9% au cours des trois prochaines années. Les présidents des chambres de commerce d'Afrique de l'Ouest sont en réunion depuis hier à Lomé. Il est question de finaliser et de rendre opérationnel le projet de la compagnie sous-régionale de navigation maritime. Investiture du nouveau président de la Guinée, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, prêt de serment aujourd'hui à Conakry devant la Cour suprême. Une cérémonie qui intervient à la veille de la célébration de la fête nationale de l'indépendance du pays. Et puis, sur football, le nid des éperviers découvre un nouveau joueur. Il s'agit de Batraoré. Il est sur la liste de Paolo Duarte pour la double confrontation contre le Congo. Match comptant pour les éliminateurs de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mesdames et Messieurs, une fois encore, bonjour. Audience hier à la présidence de la République, le chef de l'État, Fort Esosna Nassimbi, a conféré avec Andréou Chimponda, directeur général de Shelta Afrique, Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur le partenariat entre Shelta Afrique et le Togo dans le cadre de la politique des logements sociaux entreprises par le Togo. Andréou Chimponda au micro d'Emmanuel Amekblame. Nous avons été invités par son Excellence le Président de la République pour parler du partenariat entre Shelta Afrique et le gouvernement du Togo. Nous avons été introduits par son Excellence M. le ministre de l'Ubanisme, de l'Habitat et de la Réforme Francière. Le partenariat consiste à accompagner le programme de logements sociaux de 20 000 unités qui est inscrit dans le plan de développement du Togo. Et Shelta Afrique s'engage à contribuer pour 3 000 unités. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là. Le mois prochain, il y a une équipe technique qui viendra faire les diligences nécessaires qui vont nous permettre d'aller directement dans la phase de mise en œuvre. A la primature hier, Mme le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe a reçu l'ambassadeur du Brésil au Togo, Antonio Carlos de Zalès Ménésis. Le diplomate brésilien, en fin de mission, est allé faire ses adieux à la chef du gouvernement. Les avancées enregistrées par le Togo durant son séjour et la coopération avec son pays ont été au centre de leur discussion. Antonio Carlos de Zalès au sortir de l'audience. Le temps de ma mission de 6 ans est peut-être un record dans la diplomatie brésilienne. Je suis resté pendant cette période de 3 présidents chez nous. Je suis resté toujours ambassadeur au Togo. Et j'ai été très bien accueilli par le pays. Ici au Togo, pendant ces 6 ans, j'ai fait de mon mieux pour renforcer nos relations, surtout dans la coopération. Je crois que pendant ces 6 ans, j'ai vu le Togo améliorer beaucoup son infrastructure. Il suffit de regarder la ville de Lomé en 2015, la ville de Lomé en 2021. Il y a beaucoup plus de construction, des routes pavées. Notre pays est vraiment en croissance économique. C'est très important. Et je crois que j'ai lancé les sémences de cette coopération. Et nous sommes à présent à l'Assemblée nationale où un débat d'orientation budgétaire sur le document budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024 s'est déroulé hier. Les députés ont examiné le document afin d'apporter des amendements. C'était au cours de la 4e séance plinière de la 2e session ordinaire de l'année. Sibi Lansol. Le débat d'orientation budgétaire est une étape essentielle de la procédure budgétaire, d'autant plus qu'il symbolise le dialogue fécond entre le gouvernement et le Parlement sur le choix de politique publique. Il marque également l'attachement du gouvernement à la transparence et à la concertation autour des orientations budgétaires, ainsi que sa volonté d'imprimer un caractère participatif à même d'assurer une bonne adhésion des citoyens aux politiques mises en œuvre. Pré Simfetchehou, représentant du ministre de l'Économie et des Finances. Le gouvernement, à travers le DPBEP 2022-2024, s'engage à améliorer les résultats en matière de développement en faveur des citoyens, afin que les atteintes des populations trouvent une solution optimale au cours des prochaines années. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024, focalisé sur l'administration centrale, sera progressivement étendu au cours des prochaines années à la situation financière de l'ensemble des entités du secteur public que sont les collectivités locales, les entreprises publiques et les organismes de protection sociale. Je puis vous assurer que vos pertinentes observations et suggestions seront prises en compte lors de la finalisation du projet de loi de finances exercice 2022. Cet exercice a permis, comme parle pincé aux députés, d'apprécier la situation économique et la trajectoire pluriannuelle des finances publiques. Yaoua Tchégan, présidente de l'Assemblée nationale. Je me félicite de la qualité des discussions constructives que nous avons eues. La disponibilité du gouvernement à approfondir le dialogue avec l'Assemblée nationale, c'est arrimé avec l'intérêt des députés à veiller au bien-être de nos populations. Je suis encore plus heureuse de savoir que les données du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle affichent des perspectives économiques et financières rassurantes malgré la persistance de la crise sanitaire à la COVID-19. Il ressort de notre débat que sur le plan macroéconomique, les taux de croissance envisagés de près de 7% moyenne sur les trois prochaines années sont en cohérence avec les objectifs de mobilisation des recettes. Les orientations du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle sont, à notre avis, réalistes avec un scénario macroéconomique crédible. Nous attendons avec impatience l'arrivée sur le bureau de l'Assemblée nationale du projet de loi de finances exercice 2022 en vue de son examen et de son adoption. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg Ouverture hier à Lomé de la réunion spéciale du bureau exécutif de la Fédération Ouest-Africaine des Chambres de Commerce et d'Industrie. Cette rencontre qui réunit les présidents des chambres de commerce venus de tous les pays membres visent, selon Faman Touré, président du bureau exécutif, à finaliser et rendre opérationnel le projet de la compagnie sous-régionale de navigation maritime. Ce projet concerne le problème de transport maritime. Nous nous sommes rendus compte au niveau des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest que nous avions à ce niveau raté le coach. Il a existé des compagnies maritimes dans certains de nos pays à un moment donné et nous avons réalisé que pratiquement toutes ces compagnies ont disparu. Et qu'il faut un projet intégrateur, communautaire. Et tout comme on avait mené les réflexions à l'époque pour les fondamentaux d'Ecobank et d'Askai, nous nous sommes dit qu'à ce niveau, nous, secteur privé, on avait beaucoup à apporter à nos États. Pour la présidente de la délégation togolaise, madame Bito Nathalie, l'énergie économique de l'Afrique passe par la mise sur pied d'une compagnie de transport maritime répondant à nos réalités. Notre sous-région a l'obligation de se doter d'un service de transport maritime qui soit fiable, efficace et compétitif afin d'accroître les échanges entre les pays d'Afrique de l'Ouest et du centre. Il est pour nous un défi. C-Link participera à la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires qui minent les activités de transport de notre sous-région. Un outil pourtant à inscrire dans l'atteinte des objectifs de la CDAO des peuples, un succès story pour nos chefs d'État. Les travaux prennent fin ce vendredi. L'exposition universelle Expo 2020 s'ouvre aujourd'hui à Dubaï pour six mois. Plus de 180 pays sont représentés à cette exposition qui apporte thème « Connecter les esprits, construire le futur ». Le Togo qui est à sa cinquième participation s'est inscrit sous le thème de la mobilité et l'exposé thématique du Togo porte donc sur l'inclusion du numérique dans le développement des populations. Et le pavillon du Togo à Dubaï est prêt à accueillir les dizaines de millions de visiteurs attendus sur l'ensemble de l'Expo. Plusieurs raisons ont motivé la présence du Togo à cette exposition. Koukou Banca Johnson, commissaire général du Togo à l'Expo à Dubaï. Première raison, il est essentiel que le Togo aussi soit là. Sur 192 pays, que le Togo ne soit pas présent, vous voyez, ça n'est pas bien. Il faudrait que nous montrions également que nous sommes partie prenante dans ce concert des nations. Deuxième chose, il faudrait profiter également de cette occasion pour faire profiter à nos opérateurs économiques se partagent cette possibilité de pouvoir avoir des partenariats et de gagner en tant qu'opérateurs économiques au niveau des échanges. Et puis pour notre propre pays également, vous savez que nous sommes en plein dans la promotion de l'économie nationale. C'est une occasion également pour faire en sorte que les investisseurs viennent profiter des opportunités offertes par notre pays. Nous avons inscrit notre participation dans le cadre du numérique, comment le numérique peut faciliter la vie à nos populations. Et donc, il faudrait que nous allions aussi vers d'autres pavillons, vers d'autres pays pour voir ce qui se fait ailleurs et que nous pouvons partager également avec nos populations. Le journal Hélène Assabi A l'étranger, le lieutenant-colonel Mamadi Dumbuya devient officiellement président de la République de Guinée ce vendredi. Le poutiste qui a renversé Alpha Condé il y a un mois prête serment à Conakry devant la cause suprême. sont invités les diplomates étrangers présents dans le pays ainsi que des chefs d'État. Mais alors que la jeune du CNRD fait toujours l'objet de sanctions de la CDAO, se pose la question de la présence de ses invités à cette cérémonie d'investiture qui se déroule à la veille de l'indépendance du pays. Le lieutenant-colonel Mamadi Dumbuya a choisi de prêter serment juste avant la fête nationale qui se tiendra ce samedi. C'est donc en tant que chef d'État que le président de la transition célébrera le 63e anniversaire de l'indépendance guinéenne. La cérémonie d'investiture se déroule au palais Mohamed V devant les juges de la Cour suprême qui prévoit d'ouvrir leur audience à midi. Une source proche des organisateurs de l'événement affirme que des généraux d'armée, des politiques, des membres du patronat et la famille du haut gradé répondront présents. Des invitations ont été envoyées aux ambassadeurs des nations étrangères. Pour l'heure, il reste difficile de déterminer combien assisteront à l'investiture. Mais un membre de la diplomatie européenne confie qu'il doute de l'absence des États du vieux continent. Reste à savoir si des chefs d'État, notamment africains, feront le déplacement. Leur arrivée est malgré tout annoncée dans le programme officiel de la cérémonie. Mais l'agent du CNRD faisant l'objet de sanctions de la CDAO, les chances restent minces. Merci à vous Solime Lemo. Le président français Emmanuel Macron qualifie de honte les propos du premier ministre malien sur un abandon par Paris. C'était en marge de la clôture de la saison Africa 2020 à l'Élysée. Le chef de l'État français les juge inacceptable. Après avoir été fermé pendant plus de dix ans, la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud doit rouvrir ce vendredi après un accord signé en août dernier entre les deux gouvernements. Une cérémonie en présence des autorités des deux pays est d'ailleurs prévue dans la journée. Les États-Unis échappent au shoot-down. Il n'y aura pas de fermeture du gouvernement fédéral américain aujourd'hui. Dans une journée sous tension consacrée au plan d'investissement du président Biden, les membres du Congrès ont fini par trouver une solution pour financer l'État pour les deux prochains mois. Les discussions vont reprendre ce vendredi. et la Maison-Blanche préfèrent voir le verre à moitié plan et insistent sur les progrès réalisés cette semaine. En Birmanie, le deuxième volet des poursuites judiciaires contre l'ancienne chef de l'État, Anson Souki, s'ouvre aujourd'hui. Il concerne les accusations de corruption. Elle risque 15 ans de prison au motif qu'elle aurait accepté plus de 500 000 euros en pots de vin et des lingots d'or. Sport football éliminatoire Coupe du Monde 2022, l'attaquant ivoirien Gervino fait son retour en sélection. Il fait partie du groupe qui doit affronter le Malawi dans ce mois. Au plan national, Batraoré découvre pour la première fois le nid des éperdiés du Togo pour la double confrontation contre le Congo les 9 et 12 octobre prochains. Edo Assignon. Société de la réserve de Borussia Dortmund, Amen Batraoré, fait partie de la liste de Paolo Duarte pour les deux rencontres face au Congo-Brazzaville. Le natif de Essen en Allemagne est un défenseur polyvalent et peut évoluer au poste du milieu droit. Agis de 24 ans, le Germano Togolais, qui découvre pour la première fois l'unid des EPV du Togo, devra tout faire pour convaincre le staff de Paolo Duarte que sa présence en sélection nationale est bien méritée. Une première aussi pour Agbagla, Daniel Amen en équipe Fagnon. Le portier titulaire d'Asco de Cara va honorer sa toute première sélection. En revanche, c'est le grand retour pour Alessis Romau après quelques années d'absence. Pour ces deux matchs, le sélectionneur des EPV du Togo prétend avoir une équipe compétitive. Dans chaque match, je cherche premièrement la victoire. Je cherche à construire une équipe, donc je donne l'opportunité aux joueurs à déclarer en conférence de presse jeudi Paolo Duarte. Pour rappel, le Togo joue le Congo dans une double confrontation les 9 et 12 de ce mois d'octobre. Gervino fait son retour en sélection pour la première fois depuis 2017. Il retrouve ainsi les éléphants pour les deux matchs contre le Malawi, les 7 et 10 octobre. En tête de son groupe, après son match nul, Zeroubi Partout face au Mozambique. Suivi de la victoire contre le Cameroun 2-1, la Côte d'Ivoire peut aussi compter sur le retour de Nicolas Pepe et de Wilfried Zaha. Pour finir, la Ligue Europa a disputé ce jeudi sa deuxième journée des matchs de Pôle. Lyon a pris le meilleur sur Brondi, 3 buts à 0. Monaco a tenu en échec le Real Sociedad 1 partout. Naples à domicile, chute devant le Sparta Moscou, 2 contre 3. 0 buts partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre olympique de Marseille, Galatasaray. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le document budgétaire et économique pleuri-annuel 2022-2024 a fait logé le débat d'orientation budgétaire hier à l'Assemblée nationale. Et si tout va bien, l'activité économique connaîtra une croissance moyenne de 6,9% au cours des trois prochaines années au Togo. Et puis, investiture du nouveau président de la Guinée, le lieutenant-colonel Mamadi Dumbuya prête serment aujourd'hui à Conakry devant la Cour suprême. Une cérémonie qui intervient à la veille de la célébration de la fête nationale de l'indépendance du pays.